A la une de l'actualité, le Soudan a entamé ce mardi deux jours de grève générale pour tenter de faire pression sur l'armée. En Guinée qu'on a créé, le ministre d'État et ministre de la Justice, Tchèque Sakou, a démissionné alors que le débat autour de l'opportunité d'une nouvelle constitution agite le pays. Et puis en Gambie, huit militaires ont été condamnés ce lundi par la cour martiale. Ils sont accusés d'avoir préparé un complot contre le président Gambien, Adama Barraud. Voilà pour les titres. A toutes et à tous, bienvenue. La commission électorale du Malawi a publié les résultats de l'élection présidentielle du 21 mai dernier. Et selon ces résultats, le président en exercice, Peter Moutarika, avait gagné de peu. La commission électorale du Malawi a publié les résultats de l'élection présidentielle du 21 mai dernier. Et selon ces résultats, le président sortant l'emporte de 160 000 voix face à son principal rival, Lazarus Chakouira. Un résultat proclamé ce lundi soir avec deux jours de retard suite à des soupçons d'irrégularité. Lazarus Chakouira avait déposé plainte en fin de semaine dernière pour dénoncer de multiples irrégularités dans 10 des 28 districts électoraux du pays, comme l'utilisation du correcteur blanc sur des feuilles d'émargement. Arrivé troisième du scrutin, le vice-président sortant, Solos Chilima, avait lui aussi pointé du doigt de sérieuses anomalies et demandé l'annulation complète du scrutin présidentiel. Les résultats des élections législatives, qui se tenaient également le 21 mai dernier, ont aussi été proclamés. Et selon la commission électorale, le parti démocratique progressiste du président sortant est également arrivé en tête des législatives avec 62 de 193 sièges devant le parti du congrès du Malawi de Lazarus Chakouira avec 55 sièges. Au pouvoir depuis 2014, Peter Moutarika, 78 ans, a fait campagne pour un second mandat en louant ses résultats en matière d'infrastructures du pays, notamment les routes, mais son règne a été tardé par des scandales de corruption. Au Soudan la semaine dernière, la coalition civile a appelé à 48 heures d'arrêt de travail à partir de ce mardi. Objectif, faire céder les militaires poutistes qui ont pris le pouvoir. Les Soudanais ont entamé ce mardi deux jours de grève générale à l'appel de la contestation pour accroître la pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils plus de six semaines après avoir écarté Omar El-Bechi sous la pression de la rue. Des emplois de l'aéroport de Khartoum, de la Banque centrale, de la Compagnie nationale d'électricité ou encore des fonctionnaires du parquet général ont annoncé leur participation à cet arrêt de travail de 48 heures prévu mardi et mercredi. Depuis le 6 avril dernier, des milliers de manifestants campent devant le siège de l'armée à Khartoum. Après avoir demandé le soutien de l'armée contre le président Omar El-Bechi, il réclame désormais le départ des généraux qui ont pris le pouvoir après avoir évincé le chef de l'État le 11 avril. Des discussions ont été lancées pour trouver un accord sur une instance de transition entre les généraux du conseil militaire et des civils de l'Alliance pour la liberté et le changement qui mènent depuis plus de cinq mois le mouvement de contestation. Mais des divergences persistent, notamment sur la composition d'un futur conseil souverain censé assurer une transition post-Bechi de trois ans, chaque camp y réclamant une majorité des sièges. Mais face au refus persistant des militaires de céder le pouvoir, l'ALC a décidé d'utiliser l'arme devenue inévitable de la grève générale. En cas d'absence de réaction des militaires face à cette action, Wadi Saleh, membre de l'ALC, a menacé lundi soir de faire monter la pression d'un cran vers une grève générale indéfinie. Je le disais en titre, en Guinée-Conakry, le ministre d'État et ministre de la Justice Tchèque Sako a démissionné. Il aurait rédigé sa lettre de démission depuis Montpellier, dans le sud de la France, d'où il avait intégré le gouvernement guinéen en 2014. Au moment où la Guinée-Conakry connaît un vif débat sur l'opportunité d'une nouvelle constitution, le ministre guinéen de la Justice Tchèque Sako a présenté sa démission au président Alpha Kandé. Dans une lettre au chef de l'État, le ministre fait part de son opposition à la modification de la constitution qui se prépare dans le pays et dénonce le fait de ne pas avoir été associé à la rédaction du nouveau test en sa qualité de garde des Sceaux. Dans cette lettre datée du 20 mai dernier, mais qui a seulement été publiée ce lundi, Tchèque Sako affirme également présenter sa démission, faute de réponse d'Alpha Kandé à sa demande, lors d'un entretien le 4 avril, de le remplacer dans les fonctions qu'il exerce depuis près de cinq ans et demi. Les détracteurs du projet de nouvelle constitution craignent que la modification ouvre la voie à un troisième mandat pour Alpha Kandé. Mais ce dernier n'a jusqu'à présent pas annoncé de modification de la constitution dans le but de se présenter en 2020, mais plusieurs de ses déclarations récentes ont été interprétées en ce sens. Tchèque Sako rend donc le tablier six mois après le ministre de l'Unité nationale. En Gambie, huit militaires ont été condamnés ce lundi pour complot contre le président Adama Barro. Les détails. Sur douze militaires détenus et inculpés depuis 2017 à la cour martiale de Yumdoum avant cinq kilomètres de Bandjoul, on a acquitté quatre et reconnu coupables les huit autres la semaine dernière avant de prononcer les peines ce lundi. Ainsi donc, sept ont été condamnés ce lundi par la cour à neuf ans de prison et un autre à trois ans pour fait de trahison et mutinérie contre le président Adama Barro, quelques mois après le départ forcé de Yahya Djamé. Le président de la cour martiale, le colonel Salifu Bojong, a indiqué que les condamnés avaient comploté l'arrestation de ministres et de responsables de l'armée et créé un groupe WhatsApp pour planifier des attaques contre la force de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO, dans la région d'origine de Yahya Djamé. Ils projetaient, avant leur arrestation, de convaincre d'autres militaires de participer à la mutinérie, a-t-il ajouté. La sécurité du pays est toujours assurée par la force de la CE2AO, dont le mandat a été prolongé à plusieurs reprises. Les huit militaires condamnés ont tous été radiés avec indignité des forces armées. Poursuites judiciaires en Algérie. Les enquêtes préliminaires portant sur 12 anciens responsables algériens pour des faits à caractère pénal ont été bouclés. Les dossiers sont transmis au procureur général de la Cour suprême. Deux ex-premiers ministres algériens figurent parmi les 12 hauts responsables visés par des enquêtes pour faits pénaux. Le parquet général près de la Cour d'Alger a transmis au procureur général près de la Cour suprême le dossier d'enquête préliminaire instruite par la police judiciaire. Ils n'avaient pas alors été précisés s'ils étaient convoqués en tant que témoins ou mis en cause. Selon la télévision nationale, ils étaient convoqués dans le cadre des enquêtes visant Ali Haddad, ancien patron des patrons et PDG du numéro 1 privé des travaux publics en Algérie, incarcérés début avril. La Cour suprême est seule à habiliter à enquêter et juger des crimes et délits commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. Après la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril, à la suite d'un mouvement de contestation inédit depuis le début des années 2000, la justice a lancé des enquêtes sur des faits de corruption et de transferts illicites de capitaux contre des personnalités liés à l'ancien chef de l'État, resté 20 années à la tête de l'Algérie. Plusieurs richissimes hommes d'affaires, dont la plupart sont soupçonnés d'avoir obtenu des marchés publics grâce à leur lien avec l'entourage de Bouteflika, ont été placés en détention provisoire. Les observateurs craignent que ces arrestations servent à offrir des têtes aux mouvements de contestation, tout en procédant à une purge au sein du pouvoir dans le cadre de lutte des clans au sommet. Du sport à présent, des légendes du foot comme Zinedine Zidane ou Didier Deschamps et du rubis comme Sébastien Chabal étaient présents ce lundi à Bordeaux pour un match au profit de l'association Un sourire, un espoir pour la vie de l'ancien gardien Pascal Olméta. Zinedine Zidane, Didier Deschamps ou encore Laurent Blanc, mais aussi Fabien Pelouse, Sébastien Chabal ou encore Raphaël Ibanez. Toutes ces légendes du football et du rubis tricolore se sont affrontées ce lundi à Bordeaux. C'était lors d'un match mi-foot mi-rubis pour défendre l'association de Pascal Olméta, un sourire, un espoir pour la vie qui œuvre à améliorer le bien-être des enfants malades et de leur famille. La main de l'humeur, il y avait beaucoup de monde, donc c'est important, c'est ça le plus important surtout pour les enfants qui continuent d'avoir le sourire. Je suis content d'être là parce que ça fait je ne sais pas combien d'années que je ne suis pas revenu à l'escur, enfin c'est plus l'escur maintenant, donc c'est toujours bien d'être là. Globalement c'était un peu frustrant au foot, un peu énervant, un peu agaçant parce qu'on voit qu'ils ont du talent comme les garçons et que même sans beaucoup courir, ils ont réussi à nous balader, mais c'est ça qui est sympa. Cet événement doit permettre de lever des fonds à but caritatif. Tous les bénéfices seront en effet reversés à l'association Un sourire, un espoir pour la vie, présidé depuis 2006 par l'ancien gardien de but de l'Olympique de Marseille, Pascal Olméta. On retrouve cette fois-ci Génial Afouda pour la revue de Presse Afrique. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Première escale du jour, le Sénégal, lancement du dialogue national inclusif ce mardi. La classe politique annonce les couleurs écrits en manchette Sud Quotidien. Le témoin, lui, souligne l'absence du PDS au dialogue national. Ainsi, défection du principal parti de l'opposition, le dialogue mal parti, peut-on lire à la une de ce journal. On reste au Sénégal où le Quotidien informe que l'opposition rejoint Maki sur le choix porté sur Famara Ibrahima Sagna pour le dialogue national. Une lecture du journal Le Soleil nous apprend que Maki lance le dialogue national pour évacuer les crispations sociales, économiques et politiques. Au Togo, liberté nous fait savoir que 10 ONG et syndicats signent Bolloré en justice. Mariage incestueux, RPT, UFC, liberté dénonce 9 années d'arnaques et de mangements sur le dos du peuple. Et concernant les rapports RPT, UFC, TM Togo matin fait le point de leur accord. Direction la côte d'Ivoire où le jour plus informe du départ massif des cadres du PDCI au RHDP. Élection 2020, un nouveau front anti-Ouattara se met en place, notifié en titre, le sursaut. Tentative d'agression de Moussa Zerbo à Bobo au Burkina Faso, l'UPC met en garde le pouvoir, peut-on lire à la une du journal Le Pays. Le Quotidien salue la reprise des activités à la poste. Puis au Mali, le Républicain nous informe que Youbaba a pris les rênes de l'ADP Malibas lors du deuxième congrès du parti. Voilà, fin de cette revue de presse à Frecure, CICA TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada